Et on commence avec Sophie Pillial pour l'actualité de l'emploi qui va vous parler d'un défi qui est assez surprenant. Ça se passait mercredi dernier à Paris dans le 11e arrondissement. Et parmi les personnalités politiques ayant accepté de se prêter au jeu, Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et du Droit des Femmes. Cindy Morlec, c'est toutes les deux, on va travailler. Comment on pense à être là ? Alors en fait, je vais vous présenter mon projet qui a l'outil CIGI. J'étais salariée dans le commerce, donc j'étais négociatrice dans l'immobilier. Et donc j'ai tout quitté pour me lancer à fond sur ce projet-là, parce que le parcours de créateur, c'est vraiment un travail à temps plein. Le projet OPISI, il constate que pendant l'hospitalisation, la vie continue d'un certain point de vue. Et il répond justement à tous ces besoins qu'il faut continuer de couvrir en période d'hospitalisation, mais que l'hôpital ne va pas couvrir parce que ce n'est pas sa fonction. Donc OPISI propose la prise en charge, par exemple, de l'animal domestique pendant l'hospitalisation. Et puis aussi tout un tas de services importants. C'est un beau projet. Je travaillerai également avec des partenaires locaux, tels qu'une boulangerie, un pressing, un cordonnier, etc. Et vous avez intégré l'éventualité des maisons de retraite ? Aujourd'hui, je suis vraiment dans le développement de réseaux et de relations pour m'aider à tout mettre en œuvre, pour couvrir une conciergerie d'hôpital très rapidement dans le pays de l'Orient. Après s'être immergée dans le projet de Cindy, Laurence Rossignol a dû défendre la start-up devant un jury composé de personnalités du monde de l'entreprise. Dans la première phase, Cindy Morlach identifie 4 salariés possibles pour ses services de conciergerie. Donc c'est un projet de développement d'emploi qui a donc toutes les chances de réussir. De ma place de ministre des droits des femmes, j'encourage bien entendu également l'entreprenariat aux féminins, c'est-à-dire cette capacité qu'ont les femmes d'inventer des projets comme celui-ci, qui sont des projets utiles. Mon ambition, effectivement, c'est de se développer sur le Morbihan, puis de toute la région Bretagne. J'espère qu'elle me donnera des nouvelles et que le jour où elle ouvrira sa première conciergerie à l'hôpital de Lorient, elle me passera un petit coup de fil pour me dire « ça y est, c'est fait ». Rapprocher les politiques des préoccupations vécues au quotidien par les chefs d'entreprise, c'est l'objectif de cette opération organisée par CCI France, la Chambre de commerce et d'industrie de France. Et voilà, on va passer au sport.